bonsoir bonsoir à tous je sais pas si je suis en ligne on a eu quelques problèmes techniques décidément nous à via via là on a toujours des problèmes techniques lorsqu'il s'agit de faire un live mettez des commentaires si vous me suivez ou mettez moi des coeurs s'il vous plaît ah je vois fran bellica je te salue mon frère bonsoir bonsoir fran a je voyais déjà cinq personnes partagé partagé on a eu encore des problèmes techniques vraiment vous allez nous excuser pour le retard normalement nous sommes pointuels mais on a toujours des soucis techniques d'où le retard je vois là ça monte 12 personnes c'est super en attendant je vais vous mettre de la musique en espérant que cette fois ci ça marche effectivement en attendant que vous connecter désolé pour le retard bonsoir franck bellinga vous suivez le son tu suis toi même en commentaire si tu suis la musique vous suivez la musique à chaque fois que je me décide de faire un live il ya toujours des problèmes techniques d'accord super merci pour les commentaires mettez de coeur bonsoir david monica bonsoir mais fourmis mettre matour mina connectez vous et partager salut ma soeur danielle au bar désolé du retard la bonne musique de chez nous abanda bonsoir au nana bonsoir bonsoir marius bon là je suis obligé de faire le live sur mon téléphone parce qu'on a eu quelques problèmes techniques là avec mon ordinateur bonsoir à tous partagez partagez il n'y a que 17 personnes vous allez m'excuser ma fille s'est réveillée non bonsoir j'aime partagez et mettez des cartes s'il vous plaît bonsoir 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 vous allez m'excuser du retard on a encore eu des problèmes techniques ce soir et ma fille s'est réveillée donc je vais essayer de faire vite comme on vous l'a communiqué précédemment on essaye de faire chaque semaine un bilan des différentes activités qu'on a eu à mener au cours de la semaine relative au projet qu'on a lancé en ce moment pour ceux qui ne me connaissent pas moi je suis Nélia Wono chargée de projet au sein de l'association Bia Bia et Cambeti Bia Bia et Cambeti est une association à but non lucratif et apolitique et dont le siège est en Belgique nous avons une antenne au Cameroun et face à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment nous avons décidé de lancer un projet un projet de lutte contre contre le Covid-19 et aussi de soutenir nos familles démunies autant pour moi qui sont restés au Cameroun donc dans cet élan de solidarité on a lancé depuis environ deux semaines ce projet et dans le cadre justement de ce projet on a mené déjà plusieurs activités à savoir les campagnes de sensibilisation en différentes langues et camps les vidéoconférences on a organisé jusqu'ici deux vidéoconférences la première vidéoconférence on l'a organisée on a invité le docteur Peyou le docteur Peyou Ndi Samba qui est venu nous entretenir sur la problématique elle est venue nous entretenir sur le potentiel négligé et combattu de la médecine traditionnelle dans la réponse aux épidémies la deuxième vidéo de conférence qu'on a eue c'était avec notre frère et un initié Eric Bex Avoumou qui nous a parlé de la problématique de la santé chez les écans et quelques perspectives pour nous aujourd'hui et face justement comme je l'ai dit tantôt chaque semaine on essaie de faire un bilan des activités qui ont été faites et on vous présente aussi les activités qui sont à venir et comme vous le savez bien dans tous nos réseaux sociaux donc je vous prie déjà de vous abonner à notre page Facebook de nous suivre aussi sur YouTube on a un channel YouTube merci pour les coeurs merci pour les coeurs c'est très encourageant ma fille s'est réveillée et là elle ne doit pas passer sur le live sinon je reste beaucoup de problèmes avec monsieur donc pour revenir à notre thématique j'ai dit tantôt ça fait environ deux semaines qu'on a lancé ce projet et l'objectif justement du projet était de soutenir les couches sociales vulnérables dans la prévention et la lutte contre le Covid-19 dans les zones écans du Cameroun et dans le cadre justement de ce projet on a mis sur pied des actions à savoir les campagnes de sensibilisation en langue écans on a fait aussi des affiches de sensibilisation où on dit aux gens que c'est nécessaire de porter le masque d'éviter des attroupements d'éviter de se saluer et plein d'autres conseils d'hygiène on a on s'est dit étant donné que la pharmacopée africaine semble être la réponse à cette problématique qu'on vit en ce moment il serait judicieux d'inviter différents experts pour venir nous entretenir sur cette thématique dont le docteur Peyu était déjà là notre frère Eric Bex était aussi là dans le prochain live notre prochaine vidéoconférence sera avec un invité de marque comme jusqu'ici c'est le docteur Ondorm Vakrissian c'est un médecin-chef à la clinique Lanshill-Dilenburg il est résident ici en Allemagne et donc il va venir nous entretenir sur la thématique selon quoi y a-t-il des limites à la pharmacopée africaine dans le contexte du traitement contre le Covid-19 donc la thématique c'est notre prochain live et comme je l'avais déjà souligné il n'est pas question de tribalisme pour celles et ceux qui mettent le commentaire mais les questions c'est une association qui essaye de valoriser sa culture et de mener ses actions dans différentes localités du Cameroun et comme on dit tantôt la bonne charité commence par soi-même donc on commence par soutenir les familles démunies dans nos localités d'origine donc il ne s'agit pas de tribalisme comme je disais tantôt ouais j'ai même perdu le fil oui comme je disais tantôt la semaine prochaine le docteur on d'homme va Christian va venir nous entretenir sur la question de savoir s'il y a des limites à la pharmacopée africaine dans le contexte du traitement contre le Covid-19 et toujours dans la même lancée on va faire une descente ou du moins la prise de contact avec le sous-prefet est déjà en cours on va lui envoyer les documents administratifs nécessaires pour faire notre descente sur le terrain on a aussi mis sur pied du moins on a budgétisé notre première descente sur le terrain comme je l'ai dit précédemment notre action vise à soutenir différentes localités différentes localités et camps et la première localité par laquelle on va commencer c'est la localité de Ngoulmokong et dans le cadre de cette action on a budgétisé notre descente et elle s'élève environ bon pour ne pas définir les chiffres ici mais pour les raisons de transparence les chiffres vous seront communiqués par mail pour tous ceux qui ont eu à nous soutenir jusqu'ici donc on dit déjà merci à tous ceux qui se mobilisent à tous ceux qui croient en nous qui nous confient la confiance et qui nous motive donc vraiment merci pour vos encouragements merci pour ce soutien parce que c'est on a toujours tendance à croire que les écarts ne peuvent pas faire des choses mais là on se rend compte que il suffit juste de mettre des actions concrètes et de voir que les gens se mobilisent pour parler de mobilisation je vais arriver aux chiffres déjà la semaine dernière la cagnotte en ligne a donné un montant de 620 euros pour l'euro et au Cameroun on avait 116 116 1500 francs CFA et ça a drastiquement augmenté dans cette semaine on a pu collecter 1275 euros dans la cagnotte en ligne et au Cameroun nous sommes arrivés à 268 1500 francs CFA donc c'est vraiment encourageant on vous encourage donc je vous dis un applaus vraiment mettez des coeurs pour toutes ces personnes qui croient en nous qui encourage le projet donc merci à vous vraiment de croire en nous de nous encourager c'est vraiment galvanisant et ça nous prouve que ce qu'on fait a de la valeur ce qu'on fait va aussi porter des fruits dont la confiance que vous mettez en nous vous ne serez absolument pas déçu comme je disais tantôt là il ya beaucoup de commentaires je vois bon je ne sais pas qui est baki roger il n'est pas question des tribalismes ici dont on n'a pas besoin de d'être en conflit donc comme je disais tantôt ouais je sais pas l'initiative n'est pas tribalisme n'est pas tribalisme je pense que chaque association peut donner le nom qu'elle souhaite à son association et puis ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir je pense que peu importe le nom que tu donnes à ton association ce sont les actions que tu poses qui sont importantes et nous on essaie de poser des actions pour aider nos familles démunies dans les localités et quand c'est vrai comme on dit la bonne charité commence par soi même on commence d'abord par nos localités d'origine avant de s'étendre dans tout le cameroun où ces familles ont besoin de soutien et comme je disais tantôt lors de notre première descente nous allons apporter des masques nous allons faire produire 1000 masques pour la localité de Ngoulmokan nous allons aussi ramener des sceaux les sceaux de lavage nous allons leur amener des savons et puis leur les sensibiliser sur les règles d'hygiène pour qu'ils évitent justement le virus nous allons aussi leur amener quelques vivres parce qu'on sait que dans cette vivre confinée il y a beaucoup qui ne va pas à leur occupation alors ils ont vraiment besoin de soutien donc c'est un peu ce que l'association biabia a décidé de mettre sur pied soutenir les populations en leur apportant des masques des seaux de lavage des savons des vivres pour leur pour leur manifester en quelque sorte notre solidarité et pour leur dit qu'on comprend la situation par laquelle il sera par laquelle il y passe il y a pas de tribalisme ici donc ne vous inquiétez pas donc je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour des activités qu'on a eu déjà à faire la semaine dernière et les activités qui sont à venir justement comme j'ai dit le sous-profet nous attend justement avec des documents administratifs tout ça est déjà en cours là nous sommes en cours de production des masques des masques qu'on va ramener et on commence aussi de manière progressive à faire des achats à ouvrir le compte au Cameroun pour y déposer l'argent de la cagnotte reçu jusque perçu jusqu'ici et toujours dans le souci de la transparence toutes ces informations que je vous communique ici vont vous être envoyés par mail et on va communiquer aussi on va publier ces informations là dans notre groupe facebook dont j'invite toutes celles et tous ceux qui ne se sont pas encore connectés à notre page à le faire parce qu'on a des conférences à chaque fois ou des lives donc pour ne pas perdre ces informations là il serait judicieux de s'abonner à nos pages dont on a l'association d'habillés comme petit on a une page facebook on a aussi une chaîne youtube dont je vous invite à vous connecter bon je vais faire je vais encore lancer un peu de la musique parce que je vois que les esprits sont un peu tendu là je vois quelques commentaires assez haineux je ne sais pas pourquoi on dit la musique adoucit les mœurs alors je vais vous envoyer encore un peu de la musique de mon village aucun d'entre nous n'a choisi d'être de naître où il est on ne peut qu'être fier de ce qu'on est alors je suis fier d'être et quand je suis fier d'être mwandum je suis fier d'être mwandum je suis fier d'être mwandum et toudi alors je me dois je me dois en tant que tel de valoriser ma culture ce n'est pas un crime j'aime toutes les cultures du Cameroun d'abord on est tellement riche le Cameroun est divers il est riche dans sa diversité dont il n'est pas question d'être tribaliste ici salut à toi Marius Minkanda donc pour apaiser les esprits je vais vous envoyer encore une petite musique de chez moi avant de continuer avec les questions réponses si vous avez des questions n'hésitez pas dans la musique je vais vous envoyer la musique de Josco Josco et Caen merci Olivier merci mon grand merci 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 Moi aussi, j'aime beaucoup Josco. Mettez des cœurs et partagez. A bien, à bien, on n'est pas haineux. On prône l'amour et la solidarité. Alors, maman Georgette, dédicace à toi. Salut, salut mon époux Mbarga. On prône l'amour et la solidarité. Et l'union, car c'est l'union qui nous fera avancer et qui nous fera réaliser de grandes choses. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Merci, Jizuabomo. La musique adoucit les mœurs C'est l'amour qui gagne L'amour, la solidarité, l'union Mettons-nous ensemble Pour combattre la pandémie que nous vivons tous en ce moment Merci, merci ma grande Germaine Merci pour les cœurs Ça me galvanise davantage Parce que je sais que ce qu'on fait, c'est de la valeur Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Je mets une petite pause pour continuer Ma fille pleure parce qu'elle va apparaître aussi dans le live Ça va maman Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si vous avez tout suivi ce que j'ai passé comme information Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que chaque Camerounais est libre de mener les actions qu'il souhaiterait mener Et puis de mener ses actions dans la localité où il veut Ce n'est pas du tribalisme D'accord, excusez-moi un instant Je reviens Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz Donc, vraiment des soutiens symboliques. Et nous, on a décidé, notre soutien sera justement sur cette forme. On va leur amener des masques, du savon, des seaux de lavage et du riz. Du riz pour leur permettre de survivre pendant cette période assez difficile. Et au travers de vos soutiens, justement, le soutien que vous nous donnez, vos motivations, vos dons, ça va nous permettre de mener cette action-là dans différentes localités, car c'est l'objectif visé. On aimerait mener ces actions dans différentes localités pour venir en aide au plus grand nombre possible. Donc, merci, merci pour vos encouragements. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas tribalistes. La bonne charité commence par soi-même. Donc, on commence d'abord dans nos localités d'origine, avant d'étendre notre aide dans tout le Cameroun. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Merci, merci. Est-ce que vous avez des questions? Comme je disais tantôt, déjà, les dons reçus la semaine dernière s'élevés pour la cagnotte à 620 euros. Et pour cette semaine, nous sommes arrivés à 1275 euros. Donc, c'est vraiment un applaudissement pour vous. La cagnotte au Cameroun, dont le orange money, s'élevait à 116 000 francs CFA. Et cette semaine, nous sommes à 268 500 francs CFA. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Donc, vraiment, un applaudissement, beaucoup de cœur pour vous. Et continuez à nous soutenir. Comme on a dit, cette action, on aimerait la mener de manière continuelle dans différentes localités. La première localité, c'est la localité d'Ongoulmokon. On a déjà pris contact avec le sous-prefet. Et il est ravi de notre initiative. Et là, on va faire quelques démarches administratives parce qu'on doit déposer des documents, les déclarations de manifestations. Et puis, d'autres documents, une invitation aussi pour le sous-prefet pour qu'il soit là et pour qu'il puisse se couronner l'événement. Donc, en gros, c'est ça. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va faire une vidéo conférence, jeudi. Comme habituellement, la communication vous sera faite sur la page de l'association. On va recevoir le docteur Andor, Andor, me va Christian. Il réside en Allemagne. Comme moi aussi, je réside en Allemagne. Et il est chef de la clinique, dont chef de la clinique de Lansdil, de Lansdil Dillenburg, ici en Allemagne. Et il viendra nous entretenir sur la question de savoir si la pharmacopée africaine, dans le contexte du COVID-19 pour le traitement, dans le contexte du traitement du COVID-19, a des limites. Donc, ça, c'est la thématique. Donc, je vous invite tous à être présents. On sera encore enrichis. Comme on a été lors de notre première conférence avec le docteur Peyou Ndi Samba, qui est venu nous entretenir sur le potentiel négligé. Sur le potentiel négligé. Nous avons eu une deuxième conférence avec notre frère Éric Bex à Voumou, qui est un initié de la culture écans et qui est venu nous entretenir sur la problématique de la santé chez les écans. Et quelle perspective pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'écans, dans ce monde moderne, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nos ancêtres et comment combiner la médecine ancestrale à la médecine moderne pour être plus en santé. Donc, on a été vraiment enrichis. Si vous avez des questions, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite. J'y joue à Voumou de venir massivement lors de cette conférence. On aura l'occasion de poser plein de questions. C'est un docteur dont il connaît son domaine et il est aussi, comment je vais dire ça, il s'y connaît aussi en ce qui concerne la pharmacopée africaine. Donc, il va venir nous entretenir sur la question de savoir y a-t-il des limites à la pharmacopée africaine dans le contexte du traitement contre le COVID-19. Et je vous invite tous à être présents. C'est une conférence à nous, surtout pas manquer. Donc, j'attends encore vos questions. Bonsoir, Stéphane. Coucou. Coucou, mon frère. J'espère que tu vas bien. Mets-moi des cœurs, s'il te plaît. Mets-moi des cœurs. Partagez, partagez. Du moins, ceux qui sont là, c'est déjà bien. Le reste va nous suivre en différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, le devoir familial m'appelle. Donc, j'attends encore vos questions. D'accord. Soyez au rendez-vous. Vous ne serez pas déçus. Et comme j'ai dit tantôt, on tient vraiment à respecter notre engagement de transparence. Donc, toutes les informations en ce qui concerne les finances, les entrées, les sorties, qu'on aura à faire. parce qu'on a déjà budgétisé notre première descente, on va vous envoyer toutes ces informations-là par mail pour toutes les personnes qui ont eu à contribuer au litige jusqu'à présent. Et les informations vont être aussi communiquées dans notre groupe Facebook. Et comme j'ai dit tantôt, l'association aussi a pour objectif de promouvoir l'auto-entrepreneuriat. Dans le cadre de ce projet, ce sont des sœurs qui vont fabriquer nos masques, qui vont nous aider dans l'achat des seaux, des savons. On a une sœur comme Danielle Ova qui fait déjà dans le domaine avec laquelle on va travailler. On a d'autres personnes avec lesquelles on va travailler. D'accord, Mama Georgette. Merci. Bon, malheureusement, je n'ai pas la musique. Je n'ai que Josco. Donc, une prochaine fois, j'emmène. Je vais te dédicacer spécialement les dépenses. Bon, certainement, on va essayer parce que les conférenciers, on essaie de les contacter à l'avance. On va essayer de voir si c'est qu'on peut avoir Mgr Cléda pour qu'il vienne aussi nous entretenir sur la pharmacopée africaine et peut-être aussi nous donner des informations sur on dit ça comment? Le protocole qu'il utilise en ce moment pour guérir les gens. Donc, on va, c'est une sollicitation, on va le noter, on va essayer de voir si on peut l'avoir. On va, on va contacter le seigneur Cléda s'il peut être disponible. Donc, toute personne qui connaîtrait peut-être le seigneur Cléda peut nous aider aussi dans cette lancée-là pour qu'on puisse avoir son contact. Je profite aussi pour, ici, pour lancer une annonce en quelque sorte. Comme vous l'avez constaté, dans nos différents réseaux, on fait des publications, des vidéos de sensibilisation. Si vous souhaitez être, si vous souhaitez aussi faire partie, ou du moins voir votre vidéo publiée sur notre page, vous pouvez nous envoyer vos vidéos à l'adresse suivante info arrobas et cam minus, non, biabia minus et cambeti.org Donc, je vous prie, si quelqu'un est là d'écrire encore l'email-adresse de notre association en commentaire. Donc, pour toute personne qui souhaiterait envoyer une vidéo de sensibilisation à sa langue maternelle, celles-ci sont les bienvenues. Bibi, je n'ai pas compris ton commentaire. Le Seigneur, non, mais non. Mais, mon Seigneur. D'accord, c'est super quand vous avez suivi la musique cette fois-ci. Donc, avant de finir le live, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous mettre une autre musique de Tondebe, Tondebe, Vous allez m'excuser, je suis encore en train moi-même d'apprendre ma langue maternelle en ce moment. Donc, je vais vous mettre une musique de Tondebe, Tondebe, pour clôturer. Donc, j'attends encore des questions. J'attends vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Donne-nous continuez à nous soutenir, continuez à nous soutenir. L'union fait la force et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réaliser de grandes choses. C'est possible qu'on se met vraiment ensemble pour travailler. D'accord, je lance la musique. Si vous n'avez pas d'autres questions, je lance la musique, après on va clôturer le live. Bon, je n'ai pas... C'est vrai que le docteur Peyou a parlé lors de sa conférence de Ngoulbetara qui est un médicament fait à base de plantes médicinales qui permet justement de renforcer le système immunitaire. C'est un médicament à titre préventif. dont toute personne qui souhaiterait justement avoir le contact du docteur Peyou peut nous contacter justement à l'e-mail, l'adresse que j'ai communiquée auparavant et on pourra vous donner toutes les informations possibles. Merci pour la tradition, Maris Minkada. Merci. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous mettre la musique pour clôturer le live. J'ai posé une question sur le suivi des conférences. Jizou a beau mot. Le suivi des conférences, c'est-à-dire si tu n'es pas présent lors du live, généralement, toutes les vidéos, tous les lives, on les stocke sur notre page YouTube. Donc, si vous n'êtes pas présent lors du live, vous avez aussi la possibilité de suivre la vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. dont les lives sont généralement diffusés sur notre page Facebook Association Biabi et Campetti. Oui, l'email, l'adresse est dans les commentaires. Oui, les conférences sont sur Zoom, généralement, et puis on les diffuse sur Facebook, sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'être présent lors du live, vous pouvez suivre en différé et puis nous faire parvenir vos questions plus tard. Bon, si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous envoyer la musique. Ce soir, je suis DJ, DJ Nelly Awana. Voilà la chaîne YouTube Biabi et Campetti. Bon, comme en ce moment, nous sommes sur la thématique de la pharmacopée africaine. C'est pourquoi on essaie d'inviter des experts qui viennent nous édifier sur cette thématique. Mais, on peut inviter différents experts sur la culture et camp, sur les littéraires, tout dépend. C'est vraiment divers. C'est vraiment divers. Donc, suivons encore un peu de musique avant de clôturer le live. Bonsoir à M. Assemble. D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous mettre un peu de musique. Jizou Abomol l'implémentation des différentes préconisations. Là, tu proposes... Je vous envoie un peu de musique et mettez-moi des cœurs. C'est encourageant. la vie. C'est la loi de la nature. Il faut faire attention. Écoutez seulement. Je compte sur le monde. Sous-titrage ST' 501 La bonne musique de chez nous 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 La bonne musique de chez nous